Voilà, donc on va continuer la partie de cours sur les environnements glaciaires. Dans cette seconde partie, on va s'intéresser à comment un glacier érode son substrat, comment est-ce qu'on peut reconnaître les dépôts glaciaires qui sont générés par l'érosion du substrat par le glacier, et enfin comment cette érosion et ces dépôts vont altérer le paysage, et pour former un paysage dit un paysage glaciaire, comment peut-on le reconnaître ? Donc un glacier va avoir un phénomène d'abrasion, d'érosion, ce qu'on appelle l'érosion glaciaire, elle va se faire de deux manières différentes. La première va être passive, avec le glacier qui reçoit des débris, notamment liés au gel et au dégel, c'est-à-dire la cryoclastie, où en fait c'est assez simple, elle est dans les fractures, on va avoir de l'eau qui va s'écouler, ce qui va entretenir les fractures, puis de temps en temps, quand il va faire très froid, elle va geler, puis dégeler, elle continue à geler, ce qui va augmenter la taille des fractures jusqu'à fracturation complète et détachement des morceaux. Donc on peut avoir ça sur différents types de substrats, et ça va nourrir de façon passive le glacier de matériel à éroder, et c'est une érosion qui va être physique. Puis on a une érosion physique qui, elle, est dépendante directement du glacier, qui est active, et donc en fait le glacier, de par sa masse et le déplacement de la glace, va éroder lui-même, principalement le fond du substrat dans lequel il se déplace, donc la vallée, et puis les bords. Donc alors cette abrasion par le déplacement de la masse de glace, et des débris qu'elle transporte. Donc dans ce flux glaciaire, on va arracher plus de matériel encore que ce qu'on a obtenu, puis on va avoir une tendance à être de plus en plus efficace, et d'autant plus efficace que les débris qui sont déjà arrachés précédemment vont servir comme une forme de mitraille, qui va permettre de pouvoir encore plus abrader, ce qui permet à la fois d'être plus érosif, et puis à la fin d'éroder de plus en plus petit, pour finir avec du matériel très fin, qui va se déposer au front du glacier. Puis on va avoir aussi les phénomènes dits de délogement, c'est-à-dire dans les zones de rupture de pente, où en fait la glace va éroder une partie, comme ici, sur les parties qui forment une topographie positive, avec toute la mitraille qui va éroder, et puis on va avoir une zone derrière cette topographie positive, où on va avoir en fait un ressaut, qu'on appelle la zone de délogement, qui va avoir tendance à arracher des blocs, notamment liés à l'accélération du matériel de la glace qui est transportée. Ça a tendance à produire des blocs qui vont être assez grossiers, et qui vont s'écouler dans le flux glaciaire. Alors l'érosion glaciaire, elle n'est pas homogène, bien sûr, parce qu'elle dépend des vallées. Donc si on n'est pas dans une vallée glaciaire, on ne va pas avoir d'érosion glaciaire, on ne va pas avoir de dépôt glaciaire notamment. Donc il faut bien se rendre compte que latéralement, les glaciers sont assez restreints, notamment par le fait qu'ils creusent dans une vallée. Et puis du coup, la morphologie de la vallée, qui peut être préexistante, va aussi contraindre partiellement. Donc on va avoir des choses qui sont très peu homogènes, qui sont très locales. Alors il faut se rendre compte que les glaciers type alpin, les glaciers de vallée, sont beaucoup plus efficaces que les Inlandis pour l'érosion, tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus mobiles. Les Inlandis sont des masses énormes de glace, mais finalement la glace y est assez peu mobile, même si elles se déplacent. Et puis la zone de contact d'abrasion est assez restreinte. En comparaison des glaciers des vallées, qui eux sont beaucoup plus mobiles, et qui du coup ont des vitesses beaucoup plus grandes, et des zones de contact d'abrasion beaucoup plus importantes, en rapport à leur volume total. Donc du coup, on va avoir nos glaciers qui vont produire des taux d'érosion extrêmement importants, entre 10 et 0,01 mm par an. Ça va être variable, en fonction des localités, des régimes, et ainsi de suite. Mais on a des taux d'érosion qui sont importants. Et puis là, il faut se rendre compte que l'érosion qui en est produit est principalement mécanique. Il n'y a quasiment pas d'altération chimique dans les cas d'érosion glaciaire. Alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître un dépôt glaciaire, enfin des dépôts glaciaires, parce qu'il y a plusieurs formes de dépôts glaciaires ? Il faut savoir qu'elles sont assez caractéristiques et assez variées, mais ça reste des choses qui ne sont pas trop difficiles à reconnaître. À partir du moment où on est averti, bien sûr. Et donc, on va parler principalement dans nos dépôts glaciaires de Moraine. C'est vraiment le dépôt glaciaire typique. Alors, il faut bien se rendre compte que le terme Moraine, qui est le terme français, couvre à la fois le dépôt et la géomorphologie glaciaire. Ce qui peut entraîner une certaine confusion. Alors, il est préféré, le terme de Thiel, qui est le terme anglo-saxon, pour ce qui désignait le dépôt et les roches glaciaires. Et puis, on va utiliser le terme de Thiel pour ce qui est non consolidé et Thielite pour ce qui pourrait être les roches consolidées. Alors qu'il sera préféré le terme de Moraine pour ce qui est plutôt l'aspect géomorphologique. Donc, ne vous confondez pas le dépôt de la morphologie qui résulte du dépôt. Donc, les Thiel, qu'est-ce que c'est ? Déjà, les Thiel, ce sont des roches avec un granoclassement extrêmement pauvre, comme vous pouvez le voir sur la photo ici. des rochers énormes associés avec des fractions beaucoup plus fines, une hétérométrie extrêmement importante des différents blocs que l'on peut retrouver là-dedans. Donc, on peut avoir des blocs énormes. C'est l'un des pouvoirs que les dépôts glaciaires et en fait l'érosion glaciaire, c'est de pouvoir arracher des blocs de plusieurs mètres cubes. Mais on va avoir associé à ça des sables, voire même des argiles, donc des fractions les plus fines. Donc, avec des proportions qui vont varier. Il ne faut pas oublier que la nature de nos roches, elles vont dépendre des roches que l'on va éroder, tout simplement, donc des massifs environnants. Donc, ça va être fonction de la localité. Et enfin, on va avoir très souvent des organisations en banc qui vont être très rares. Donc, de manière générale, ça va être difficile de voir des dépôts en banc de dépôts glaciaires, même si c'est possible. Alors, on peut le retrouver, comme par exemple ici, où on a une thylite, alors néoproteur ozoïque, dont on reparlera plus tard. Mais c'est un dépôt glaciaire massif qui est caractéristique. Mais ça reste assez rare d'avoir ce type de banc qui sera distinctif. Dans nos thyls, on va avoir nos clastes, donc nos blocs, qui vont avoir une forme dite en fer à repasser, c'est-à-dire avec les bords légèrement émoussés. Donc, des blocs qui sont assez rectangulaires, comme vous pouvez voir ici. Ils ne sont pas ronds, mais ils ont les bords qui sont émoussés. Donc, c'est assez caractéristique des thyls. On va retrouver des stris, beaucoup, beaucoup de stris, qui sont liés au frottement des grains de différentes tailles, c'est-à-dire des gros sur des petits, des petits contre des petits. Ça peut même être à l'échelle du grain, donc presque à l'échelle millimicrométrique, qui sont liés au frottement très lents des grains les uns contre les autres. Donc, on peut voir ça sur des grandes surfaces, comme ici, ou même sur les galets eux-mêmes. Bien sûr, les thyls sont composés des roches du bassin versant, donc on peut avoir un mélange de différents types de roches en fonction du bassin versant, de sa taille, de l'endroit où on observe le dépôt glaciaire. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une érosion qui va être presque exclusivement mécanique. Et donc, au final, on se retrouve avec une roche qui est très peu mature, donc très mal triée, peu arrondie. Donc, c'est une roche très, très peu mature. Donc, il faut faire attention lorsqu'on parle de dépôts, parce qu'on va avoir les dépôts dits glaciogéniques, donc qui sont vraiment liés à l'érosion par le glacier, des dépôts qui sont paraglaciaires, qui sont associés au glacier. Donc, dans le cas particulier, dans le cas ici présent, pardon, on va avoir les thyls de fonds qui sont des dépôts glaciogéniques où en fait, c'est l'abrasion par le glacier qui produit le matériel qui est déposé sur le fond du glacier. Donc, en fait, tout simplement, le glacier transporte le matériel qu'il a érodé, ainsi de suite, et puis il l'abandonne derrière, notamment dans des dépressions lorsqu'il va se retirer. On va avoir une matrice fine qui va être plutôt abondante, puis bien sûr, l'hétérométrie assez importante avec des galets striés et souvent compactés par la glace sujacente. On va avoir les thyls d'ablation, cette fois-ci, qui vont être mises en place par accumulation lors des fontes de glace à périphérie de la zone de fonte. Donc, tout simplement, lorsqu'ici, on va avoir une thyl, par exemple, ici de fond, lors de la fonte, on va avoir l'hétérométrie d'ablation qui est le matériel qui était sur le glacier, voire dans le glacier, qui va se mélanger sur la thyl de fond à ce niveau-là. Donc, on va souvent pouvoir voir une organisation, si on retrouve les deux, liée à notre système de la thyl qui est au fond avec celle d'ablation qui est liée à la fonte de la glace par-dessus et qui est souvent moins compacte et plus pauvre en matrice, cette thyl d'ablation par rapport à celle de fond. On peut retrouver des thyls subaquatiques qui sont mises en place au niveau du front glaciaire quand on a une masse d'eau, notamment sur des lacs glaciaires, donc au front de notre glacier. Donc là, on va avoir un mélange de faciès, bien sûr, avec des gros galets hétérométriques, des gros galets, des plus petits galets et de matériels qui sont beaucoup plus fins, des faciès d'eau calme. On peut avoir même parfois des figures de turbité qui sont liées à de l'écoulement. Et donc, on va avoir parfois des matériaux qui sont liés à du matériel de la glace qui va être transporté sur cette partie glaciaire et des débris qui vont être issus de la fonte de ce matériel qui flottait à la surface du lac. Toujours dans ces dépôts glaciogéniques, on va pouvoir trouver des blocs erratiques. Ce sont des rochers isolés, abandonnés à la surface des sols qui n'ont souvent rien à voir avec ce qu'il y a autour d'eux. Ces rochers peuvent être extrêmement importants, comme celui-ci. On voit ici ces gros rochers transportés par la glace. où la glace a le pouvoir de déplacer des rochers extrêmement importants, plutôt rarement de ce qui va être érodé, plutôt que des blocs qui vont tomber sur la glace, notamment liés à de l'érosion passive, comme des fondrements sur la glace. Et puis, on va avoir des gros rochers qui vont être transportés par la glace et puis abandonnés lorsqu'elle va fondre. Donc, ça s'appelle des blocs erratiques. Ensuite, on va avoir les dépôts, cette fois-ci, paraglaciaires. Donc, cette fois-ci, ils sont liés au processus et principalement au processus de fonte qui sont associés avec la vie d'un glacier. Alors, on va avoir tout un tas de ces dépôts glaciaires. Déjà, vous avez ici les moraines dont je vous ai parlé, la moraine frontale, qui pourrait avoir une moraine latérale sur le côté. Donc, ce sont les abandons de teals particulières dans ces moraines. On a aussi des kettles, des camées, des drumlins ou des escaires dont je vais vous parler. Donc, tout d'abord, les escaires, en fait, ça va être de l'accumulation de matériel dans un tunnel sous-glaciaire. Donc, il arrive des fois que sous la glace, on est à un tunnel, notamment tunnel dans lequel s'écoule de l'eau et dans ces tunnels, on va avoir potentiellement l'accumulation de matériel, notamment de thils, de matériel qui se rapprocherait à des thils, et ce qu'il va, lorsque le glacier va se retirer, va laisser, en fait, un dépôt qui va avoir rempli le tunnel alors qu'autour de ce tunnel, il n'y aura rien, ce qui laisse une sorte de bande comme ceci, qui laisse une topographie positive. souvent, c'est peu large mais très, très allongé. On va retrouver aussi potentiellement des camées qui sont des matériels sédimentaires qui vont être piégés dans des chenots en traisse ou des lacs qui vont laisser des formes comme des buts comme ceci à la fonte du glacier qui vont être principalement composés de sable ou de gravier et qui vont potentiellement être retrouvés dans nos plaines glaciaires. On peut retrouver des terrasses complètes associées à ce phénomène qu'on appelle les terrasses de camée qui sont des terrasses fluviatiles tout simplement des terrasses fluviatiles qui sont en bordure du glacier notamment des rivières qui pouvaient être associées au glacier. Et donc, ces terrasses ont la particularité vu que le niveau d'écoulement était au-dessus du fond de la vallée vu qu'il était associé au glacier. On a tendance à avoir ces terrasses qui vont avoir l'air d'être perchées au-dessus de la vallée tout simplement. On peut retrouver aussi des kettles. Alors, ce sont des sortes de crevasses. Ces crevasses sont liées au fait que lorsqu'on a eu des morceaux de glace assez importants qui vont être abandonnés qui sont dits glaces mortes parce qu'elles ne font plus partie du glacier et donc, elles vont avoir tendance à fondre au moment mais comme elles n'ont pas fondu tout de suite, elles vont laisser en fait une zone dépressionnaire dans laquelle le matériel environnant ne s'est pas déposé. Donc, elles ont simplement empêché de pouvoir se déposer ce matériel à l'endroit où elles étaient positionnées et lorsqu'elles fondent, elles laissent des dépressions. On va pouvoir trouver aussi des drumlins. Alors, ce sont des collines comme ceci allongées qui ont tendance d'être plus hautes en amont qu'en aval même si ce point reste encore largement discuté. En fait, ce sont des dépôts glaciaires qui sont liés à l'activité de la glace notamment au retrait. Alors, soit on va avoir des moraines de fond épaissis là-dedans soit des systèmes de moraines médianes qui vont se retrouver et il faut se rendre compte que la formation de ces drumlins même si elles sont l'association avec les systèmes glaciaires sont très bien connues. En tout cas, la formation reste encore débattue. On va retrouver aussi des sandours qui sont des plaines fluvio-glaciaires donc en avant des glaciers dans lesquelles on va avoir beaucoup d'alluvions glaciaires donc produits d'érosion des glaciers avec des sables et des graviers et sandours voulant dire sable en islandais simplement des plaines dans lesquelles on va avoir des réseaux notamment des réseaux de torrents anastomosés à l'avant du glacier qui va transporter du matériel gravier et surtout sable. On peut avoir la mise en place de systèmes glaciaux lacustres donc à l'avant du glacier on va avoir un écoulement par fonte un système de système fluviatile mais on peut avoir un système fluviatile associé à un lac et donc potentiellement une bordure de lac avec un delta qui va se mettre en place comme ici un delta glaciaire qui aura les caractéristiques classiques d'un delta avec une ou plusieurs zones d'écoulement une pente caractéristiques dont on reparlera dans le cours sur les dépôts continentaux. avec le matériel plus grossier en avant le matériel plus fin quand on va s'éloigner du système comme on peut le voir ici parce que ces delta et tout simplement on va avoir ici ce qu'on appelle les top 7 donc les systèmes les plus proximaux dans lesquels on va avoir le système qui va être plutôt grossier et puis les systèmes de pente et puis les systèmes beaucoup semi-grossiers pour faire simple système de pente avec une géométrie suivant la pente et puis les systèmes beaucoup plus distaux dans le lac qui sont des systèmes qui vont être plutôt varvés avec du matériel matériel lacustre fin l'ensemble pouvant être organisé sous la forme de cyclicité saisonnière tout simplement parce que notre glacier va lui d'une année à une autre réagir en fonction des saisons et à plus grande échelle les modulations des saisons par les cycles orbitaux avec plus d'avancées et plus de retrait Lorsqu'on va encore plus s'éloigner de notre glacier on va avoir d'autres types de dépôts qui vont cette fois-ci être sensiblement différents et bien sûr être beaucoup plus fins dont les plus connus sont les leuses qui vont être le déplacement de limon donc limon c'est l'équivalent de silt en anglais donc c'est une fraction qui va être fine moins fine que les argiles mais quand même une fraction très fine où on va voir ces limons donc dans les leuses très bien triés qui vont être issus de l'érosion éolienne dont on reparlera dans le cours sur les dépôts continentaux qui sont très fréquents dans les zones périglaciaires tout simplement parce qu'on va avoir les vents catabatiques qui sont issus de la différentielle de température et de pression entre les zones froides au niveau de la glace et les zones plus chaudes périglaciaires donc comme c'est un système qui est assez stable dans le temps on va avoir des vents extrêmement importants et continu qui vont être présents et du coup on va avoir ces leuses qui vont se former et transporter cette érosion par le vent de façon abondante beaucoup de matériel et on va en retrouver dans plein de zones différentes on peut avoir aussi du transport par les radeaux de glace ce qu'on appelle les ice rifted rock ou débris donc IRD donc c'est simplement du matériel qui est dans la glace cette glace se sépare du glacier notamment sous la forme d'icebergs elle va être transportée au loin voire très très loin pour qu'une fois que la glace est fondue ces grains vont tomber au fond de la mer et donc on peut retrouver des dépôts dans les océans assez éloignés des zones où il y avait de la glace mais c'est aussi valable dans des environnements lacustres avec du matériel plus grossier transporté plus loin que le matériel environnant et de cette manière là on a un équivalent qu'on appelle les blocs de délestage dropstone qui sont des blocs beaucoup plus gros que les IRD qui sont souvent des grains beaucoup plus gros que les IRD qui sont transportés par les glaciers et puis abandonnés sur place comme on peut voir ici on a des dépôts qui sont plutôt fins et puis un bloc extrêmement important situé au milieu du dépôt qui semble être anomalique dans la zone étant donné qu'il faut beaucoup plus d'énergie pour déplacer ce bloc que les grains environnants vous voyez ici la taille du marteau donc c'est un bloc extrêmement gros tout simplement il a été transporté sous la forme dans un radeau puis abandonné sur place en plus d'être anomalique il va avoir tendance à déformer le substrat dans lequel il s'est déposé maintenant comment est-ce qu'on peut reconnaître un paysage un paysage glaciaire sur la base de l'ensemble de ces dépôts je vous rappelle qu'on a une érosion le glacier a avant tout un phénomène abrasif on a une érosion on va transporter du matériel le déplacer le réorganiser mais c'est ce ce système d'érosion d'abrasion qui va avoir tendance à façonner le paysage et dont la première observation c'est simplement les vallées dites en U ou en Auge comme ici où tout simplement on a une vallée en V avec une rivière qui s'écoule à l'intérieur puis une période glaciaire dans laquelle on va avoir notre glace qui va avoir tendance à surexprimer tout simplement nos arêtes donc on va avoir les arêtes qui vont se surexprimer avec ici des surcreusement et des zones qui ne vont pas être ou très peu touchées donc on va avoir tendance à augmenter les différentiels de topographie entre les différentes zones par rapport à une morphologie on va dire plus arrondie dans le cas A et puis une fois qu'on va abandonner l'ensemble de notre système on va avoir laissé derrière nous une morphologie donc des piques des arêtes et surtout des vallées en U dans lesquelles vont continuer à s'écouler des rivières et on peut même abandonner des vallées qui semblent être suspendues étant donné qu'elles n'ont pas elles ne semblent pas être sur le niveau de base tout simplement parce que c'était des zones dans lesquelles s'écoulaient nos rivières nos glaciers qui avaient des niveaux de base d'équilibre qui étaient légèrement différents de ceux que nos rivières peuvent avoir à l'heure actuelle donc quand on est dans ces systèmes on va avoir différents domaines lorsqu'on va être dans le domaine amont on va avoir des morphologies liées à ce creusement qui vont être des crêtes acérées des versants complètement déchiquetés comme vous pouvez le voir ici donc un aspect très rugueux tout ça à cause du gel et du dégel et de l'érosion par les glaces lorsqu'on a un système comme ceci on va avoir beaucoup de glace beaucoup de neige beaucoup de glace qui vont couvrir nos montagnes notamment on va appeler les pics qui émergent des noon attack donc c'est le terme consacré et donc ces systèmes là vont être fracturés par le gel et le dégel abradés par l'écoulement de la glace ce qui va avoir une tendance à donner un aspect très rugueux dans les zones plus basses ça va être les zones qui vont être nos zones d'écoulement comme ici dans cette superbe vallée en U et donc on va avoir les bords qui vont être lissés par l'érosion de la glace on peut avoir dans le domaine amont des systèmes de surcreusement qui vont être suivis par des ressauts donc on va appeler ça des systèmes en marche d'escalier comme ici avec la zone surcreusée qui va être appelée l'ombilique et puis la zone qui forme la marche le verrou souvent l'un par rapport à l'autre peuvent être associés à une tendance à mieux soutenir l'abrasion à certains endroits par rapport à d'autres qui vont avoir tendance à former ces surcreusement et ces ressauts dans les surcreusement et dans les ambiviques on peut retrouver des glaques à l'heure actuelle dans nos morphologies on va aussi avoir des stris glaciaires comme sur nos galets mais cette fois-ci sur des grandes surfaces on peut aussi avoir des roches moutonnées qui sont des systèmes d'affleurement dissymétriques comme ceci avec une pente douce en amont et une pente forte en aval donc une porte douce en amont comme ici et plus forte en aval qui sont simplement liées à l'érosion l'érosion par le glacier souvent striées voire polies par le passage du glacier dans le domaine aval cette fois-ci on va avoir nos morphologies de moraine notamment comme ici une moraine qui a tendance à être une moraine frontale ici avec des tils on voit bien le matériel mal trié cette moraine frontale rejoint les moraines latérales ici et ici en avant de ces moraines frontales on va avoir d'autres morphologies qui vont se mettre en place notamment des sandours et puis en arrière on va associer avec ces moraines parce qu'on peut avoir plusieurs moraines frontales abandonnées suivant les avancées et les retraits des glaciers on va retrouver les morphologies d'escaires de drumlin de camé enfin nos morphologies liées à la fonte de nos glaciers puis une fois qu'on ne va plus avoir du tout de glace on va avoir une tendance à avoir un réajustement de la morphologie qui va être notamment lié au phénomène gravitaire donc on va avoir des éboulis qui vont se mettre en place parce que les parois ont été fragilisées et ne sont plus stables elles étaient maintenues par l'écoulement de la glace et là elles ne le sont plus et puis on va avoir un remplissage ou une réorganisation du fond de la vallée par les fleuves qui peuvent s'écouler dedans notamment on va avoir des comblements des ombiliques on peut avoir une érosion plus importante des verrous des remplissages dans nos vallées ou encore des creusements de nos rosseaux ici des vallées suspendues donc on va avoir une tendance à réorganiser le système même si on a une morphologie qui va être conservée et conservée pendant longtemps étant donné qu'on ne va pas arriver à le réorganiser tout de suite c'est sur ces morphologies et réajustements que je termine la deuxième partie du cours sur le glacier on continuera dans la troisième partie sur l'évolution des périodes glaciaires au cours des temps géologiques de la troisième partie de la troisième partie de la troisième partie on va avoir à la troisième partie d'un côté de la troisième partie de la troisième partie